C'est une aide de société du président de la République, le professeur Alpha Kondé. C'était à Sanoya, sous la présidence d'honneur du premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana. Suivez ce compte-rendu de Kumara Moussa. Le changement entrepris par le professeur Alpha Kondé depuis son élection à la magistrature suprême semble susciter l'espoir chez les populations. En témoigne cette manifestation de soutien à son projet de société, initié par le mouvement John Pylor des communautés de Kishidougou et de Gekedou résidant à Konakry. Cette communauté affiche sa volonté de soutenir l'ambition du programme de développement du chef de l'État. Les objectifs du mouvement John Pylor sont de mobiliser les populations et ses deux préfectures et leurs ressortissants résidant à Konakry et ailleurs. Donnez au professeur Alpha Kondé une large majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons compris que l'autonomisation de la femme, qui constitue une des priorités du projet de société du président Alpha Kondé, est le centre du développement de toute société. Nous nous engageons par conviction patriotique à sensibiliser nos populations à la base, qui très souvent sont mal informées ou prises en otage par le bien facile. Nous jeunes de Kishidougou, Gekedou, nous engageons auprès de nos différentes communautés à à nous investir pour accorder une majorité éclatante aux prochaines élections législatives en faveur du professeur Alpha Kondé, premier président démocratiquement élu. Nous sommes convaincus que la victoire une fois obtenue permettra la stabilité sociopolitique et économique de la nation guinéenne, condition si l'équivalent de l'amélioration du niveau de vie de la jeunesse guinéenne en général et celle de nos préfectures en particulier. Visiblement touchés par la taille de cette manifestation, le premier ministre-chef du gouvernement s'en est réjoui et leur a demandé beaucoup plus de patience en vue d'achever les réformes engagées, ce qui permettrait à coup sûr d'isser notre pays au rang des pays émergents. Les mots me manquent pour traduire dans la parole les sentiments et la joie que j'éprouve à cet instant-ci, d'abord pour la qualité de l'accueil, la mobilisation des fils et de Gekedou et Kizidou, mais surtout pour les bonnes paroles et les paroles pleines de sagesse et d'engagement qui viennent d'être dites ici à l'intention du chef de l'État. Je voudrais donc en son nom, au nom de son gouvernement, vous remercier tous, vous remercier d'abord pour tout ce qui a été fait par le passé à Gekedou et à Kizidou, à l'instar des autres préfectures pour donner la victoire au professeur Alfa Kondé lors des élections présidentielles passées. Je voudrais aussi surtout vous remercier pour votre engagement pour la paix entre les deux préfectures, car sans la paix, nous ne pouvons rien faire de sérieux dans notre pays. Je vous remercie pour avoir œuvré pour que les fils et filles des deux préfectures se retrouvent et par le même langage prennent les mêmes engagements pour la victoire prochaine du président de la République et son parti aux élections législatives. L'espoir reste grand quant à la victoire du professeur Alfa Kondé aux élections législatives prochaines dans le pays Kizidou. Des pas de danse au rythme de la tradition de Kizidou ont ponctué cette cérémonie ici à Sanoya. La première session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux d'Afrique a closé Travaux à Conakry, une session au cours de laquelle plusieurs points ont été débattus, notamment la problématique de la gouvernance et les troubles sociopolitiques. Les participants venus des pays membres ont également adopté une déclaration commune appelée Déclaration de Conakry. Les précisions avec Alcini Pascal-Din. A l'issue de deux jours de travaux, la session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'UCCESA, après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, a adopté le rapport du groupe de travail sur la problématique de la gouvernance en Afrique. Le rapport moral et financier de l'UCCESA, le budget préventionnel 2012 de l'Union et le renouvellement du bureau sont les points sur lesquels l'Assemblée Générale a décidé à l'exception du CES du Sénégal, dont la délégation s'est retirée avant la fin des travaux. Le CES de Guinée, président en exercice de l'UCCESA, poursuivra donc le mandat en cours. Nous avons apporté nos amendements et des recommandations pour le futur. Les conclusions ont été que chaque pays pourra prolonger l'analyse et l'étude de cette thématique sous différents angles. L'UCCESA a trouvé un consensus, c'est que tous les présidents n'étaient pas représentés et nous avons respecté les textes légaux et l'Assemblée Générale a décidé de reporter l'Assemblée Générale à une date ultérieure qui sera convoquée par l'UCCESA.